Je voulais parler d'un exemple qui n'est pas du fantastique, qui est de la science-fiction, mais qui est Blade Runner, où les réplicants, finalement, sont considérés comme des monstres et eux n'aspirent qu'à une chose, c'est le revenir humain à la normalité. Avec cette fameuse tirade, j'ai vu des choses qu'un humain n'a encore vu, et ça c'est vraiment un beau thème de ce film-là, et superbe du point de vue traitement de quelqu'un qui est considéré comme monstre et qui veut devenir absolument normal. Je pense qu'on avait tous les jours, tous ceux qui sont considérés comme des monstres par des infirmités ou par une beauté qui ne rentre pas dans les canons, essaient d'être la normalité. Et de toute façon, la société n'avance qu'à la marge. C'est toujours des particularités qui font que ça avance. Au début, ça heurte, et puis finalement, il y a l'acceptation, et d'un seul coup, le cercle de la société, ça vendit comme ça. Alors moi, pour revenir à ce que tu disais, Victor, ça m'a fait penser à un de mes romans préférés, Animalité, de Whitley Stryber, je ne sais pas si tu l'as lu. Et là, en fait, le loup-garou, c'est vraiment, il y a toute l'hybridation, c'est vraiment une étape transitoire. Il va dans un zoo et croise le regard d'un loup. Et puis, quand j'ai fait mon doctorat, en fait, je me suis vraiment appliquée à étudier toute la métamorphose, tous les mots qui allaient avec. Et là, il va rêver de loup. Il va avoir l'impression d'abord, je crois, d'avoir un loup dans le ventre, de fusionner avec lui. Il va se transformer en loup. Et c'est fort embêtant pour sa femme et son fils, même s'il peut répondre aux questions encore en tapant deux coups avec la patte ou une fois. Et il va accepter, finalement, cette métamorphose, rencontrer des Indiens et aller au Canada. Donc, je pensais à ton thème aussi. Et mettre son intelligence humaine au service des loups pour que les loups puissent continuer à subsister. Et donc, s'il y a un moment donné, il devient un loup-garou et peut devenir, avoir des pulsions, effectivement, qui peuvent être effrayantes, il va digérer ça et fusionner avec l'animal pour être à la tête du clan des loups. Et sa femme et son fils, peut-être, le suivront. Il faut lire la suite. Mais en tout cas, c'est un des plus beaux romans que j'ai lu. Et là, il y a évidemment toutes les métamorphoses, tout le questionnement sur l'identité, souvent, ça passe chez les loups-garou par des cauchemars où ils ont vécu, justement, où ils ne s'en rappellent pas. Comme dans le galop de Claude Seignol, il y a un narrateur à la troisième personne. Et puis, il y a le galop qui raconte à la première personne. et il va s'apercevoir à la fin, en même temps que nous, de son identité. Donc, il peut y avoir la perte d'identité. Ça peut être, effectivement, une malédiction, comme être une seconde naissance et en faire autre chose qui peut aller de plus en plus. Et chez certains sur-hommes, les vampires ou loups-garous, il n'y a plus cette notion de meurtrier sadique, vers une espèce supérieure à la nôtre et une transition. N'oublions pas les Frank-Man, par exemple. Cette non-ciiosité qui était à la fois, qui avait beau ce coup de succès au 19e, où il fallait aller voir le géant, le libutien, la femme de tronc, la femme à barbe. Ce qu'on appelle les freak-shows, et justement, freak, c'est monstre. Donc, ça, c'est très intéressant. On s'aperçoit que maintenant, la société corrige aussi. Je fais un privilège de là, je vais assister dans un privilège, dans mes classes, dans ma classe, d'un enfant qui avait un pectonnière, et un autre qui avait un pied-beau. Ceci est corrigé très, très vite, à la distance. Ces enfants-là n'ont pas à subir. C'est des colibés qu'il suffisait à l'engardonnay dans leur vie scolarité. Je ne sais pas, on a un quart d'heure. Est-ce que, par hasard, il y aurait des questions moins publiques ? Je vais vous mettre... Ah, pardon, je vais vous mettre à... Vous n'avez pas abandonné le problème de l'évolution, tout simplement, de l'être humain, qu'on retrouve... Je suis désolée, c'est par rapport au film, vous avez des X-men, qui, tout d'un coup, sont doués d'un pouvoir que tout ça se donne un emploi, qui sont une évolution, un peu comme le gareau, une étape où on doit franchir, que certains franchissent. Pour ceux qui n'ont pas entendu, elle se pose la question de l'évolution, de la transformation, l'évolution humaine, en donnant l'exemple des X-men. Est-ce que c'est une nouvelle espèce ? Est-ce qu'il y a encore humain ? Qu'il n'y a plus ? Qu'il y a des pouvoirs qui sont, du coup, surhumains ? Linguistiquement, c'est aussi intéressant. C'est pas un humain différent, c'est plus qu'un humain. Vous avez des mutants, alors allez-y. Oui, mais ce qui est intéressant dans cette question, c'est que jusqu'à présent, on a parlé du monstre individuel, donc vraiment d'un être, par rapport au reste du monde, au reste de la société, et là, on parle d'une évolution d'une espèce. Donc le monstre en tant qu'espèce, ou que diversion évolutionniste d'une espèce. Alors, dans les X-men, on ne sait pas trop d'où viennent les mutations, ou alors il y a peut-être des explications scientifiques, mais ce qui, dans notre monde, se rapproche le plus de ça, il me semble, c'est le transhumanisme, dont on parle de plus en plus. Ce sont des scientifiques qui pensent par la technologie pouvoir repousser les limites de l'être humain jusqu'à un point où ça ne serait plus un être humain, ça ne serait plus l'homo sapiens, ça serait l'homo quelque chose d'autre, en allongeant la durée de vie, avec les télomères, par exemple, dans les chromosomes, mais aussi par des prothèses technologiques de plus en plus poussées, la nanotechnologie et autres. Donc peut-être que la question de la monstruosité va se poser à nous dans l'actualité assez prochaine, à travers le transhumanisme. Pour l'instant, c'est un phénomène émergent, mais je pense qu'il va prendre de plus en plus d'ampleur et qu'il va devenir un vrai débat de société. Oui, c'est vrai. Par contre, par rapport au transhumanisme, c'est vrai qu'il y a peut-être une notion de choix aussi qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans les X-men, où c'est vrai que c'est aussi un questionnement sur le fait que pourquoi moi, pourquoi c'est sur moi que ça tombe, parce que c'est quand même un moteur, souvent, de l'intrigue dans plusieurs arcs du comics. Et puis là, on se rapproche peut-être aussi, je connais beaucoup moins le sujet, bien sûr, mais de la figure du loup-garou. En général, une fois qu'on est mordu, il faut faire avec, et ce n'est plus vraiment un choix.